Je ne sais pas de quoi est-ce que je dois parler parce que c'est vrai qu'il faut prendre des engagements dans la vie. Le premier engagement c'est quand on dit un truc qu'on le fait. Voilà, il faut une règle. Donc j'avais dit que je viendrais à Radio Radar à 19h08 et j'ai appelé ce matin pour dire que je ne pourrais pas venir à 19h08 mais à 18h52. Alors pourquoi ça a changé ? Parce que j'avais pris d'autres engagements maintenant d'être au métro Bastille à 19h17. Donc avec le vélo j'avais tout combi. Non, 19h27 je m'envoie. Donc je devais être à 19h02 à Radio Radar. Je parlais 10 minutes, je prenais le vélo et je serais arrivé à 19h28. Bon c'est vrai que j'aurais mis de retard à Bastille. C'était pas encore beaucoup parce que s'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de cadre et s'il n'y a pas de cadre, on ne sait pas où on est. Je ne sais même pas si on peut exister en dehors de l'heure. Alors la tentation c'est de dire bon ben il n'y a plus d'heure, il n'y a plus d'horaire. Alors c'est ce qu'avait essayé de faire je crois le groupe qui s'appelait Kerouac, Ginsberg et peut-être Kadic, mais là je suis moins spécialiste de Kadic, qui avait décidé de toute façon qu'il n'y avait plus d'heure et puis qu'on s'en foutait et puis que c'était l'instant du moment. Alors le problème c'est que ces personnes comptaient dans le nonneur qui est que l'instant qui existait, bon c'est vrai qu'ils ont produit des livres et des films, je ne peux pas leur, enfin qu'ils soient bien ou pas bien c'est secondaire, mais ils ont une certaine énergie. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à part produire des livres et des films et de ne pas être là à l'heure et dire qu'ils sont tes touts et de fixer des relations un peu de dealers, c'est-à-dire des relations uniquement fondées sur l'argent où on fait semblant d'être sympa avec toi, mais en fait c'est pour, après une fois que t'es amorcé, on donne une drogue gratuitement, voilà on t'en donne une et comme t'es hameçonné, comme ils disent, après tu peux plus t'en passer, voilà. Alors c'est vrai que d'un côté s'il n'y a pas d'heure, tu deviens dealer, encore que le dealer doit être à l'heure, ça je le sais par expérience, parce que si le mec qui est dealer, si tu commandes quelque chose et que tu ne vas pas le chercher, le mec il l'appelle dix fois de suite hyper angoissé, pire que moi, parce qu'il dit bon c'est peut-être un flic, il ne sait plus et ça crée des désondes turbulentes, donc même le dealer il faut être à l'heure, bon ça c'est clair. Mais alors c'est vrai que moi j'avais posé cette question à quelqu'un de la bande à Ginsberg là, en quoi votre lutte comme ça contre l'horaire fondée sur le LSD en fait, c'est ou l'LSD ou le dealer ou l'horaire, ça a servi à quoi ? Il m'a répondu, bah oui et toi avec tes machins organisés horaires, après 68 ça a servi à quoi ? T'as obtenu quoi ? Alors c'est vrai que je suis resté quoi d'ailleurs ? Je ne sais pas ce que j'ai obtenu, je ne sais pas ce que lui a obtenu. Mais moi en même temps, peut-être il faut que j'arrête avec l'histoire d'horaire parce que ça devient... J'ai l'impression que je ne peux être libre que dans le train quoi. Parce que dans le train, il part à une heure et il arrive à une autre heure. Et donc entre les deux, il n'y a pas d'heure. Enfin si il y a une heure, mais c'est une heure qui roule quoi. Mais je ne sais pas si... Alors en même temps, s'il n'y a pas d'heure, on ne sait pas ce qu'on fait avec les gens, on ne sait pas... Je ne sais pas quoi. Je suis partagé parce que ce matin, bon, avec ces histoires d'horaire d'entre 18h54, 19h12, 19h02, 19h17, et que je devais être... Alors évidemment, c'est moi qui ai créé les dispositifs. Ce n'est pas des gens qui m'ont manipulé. Parce qu'en fait, les gens, ils m'ont dit « bah tu viens là », mais ils ne m'ont pas fixé un horaire. C'est moi qui ai fixé plusieurs horaires parallèles. Alors je pourrais faire comme Mélenchon et faire un hologramme de moi quoi. Mais bon, je... je n'ai pas... Je n'ai pas la technologie. Donc je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas. Je pense juste qu'il faut en finir définitivement avec l'héritage de mai 68. Voilà. Et donc avoir une vision de mai 68 qui ne soit pas du tout fondée sur la rancœur ou sur le regret, mais sur une histoire qui n'avait pas de date et qui n'avait pas d'heure. D'ailleurs, ils appellent ça les événements de mai 68. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date, en fait. Si, il y a mai 68, mais il y a des événements. Mais est-ce que des événements peut être une heure ou une heure peut être des événements ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'événement peut être une date ou si la date peut être un événement. Je ne sais pas quoi. Donc il faut en finir avec ça. Et je pense qu'il faut quand même être là à l'heure. Parce que sinon, c'est le bordel. Voilà. Sinon, c'est très angoissant pour moi d'être en retard, que les gens ne soient pas là. Et j'ai dû avoir des contradictions internes liées soit à la guerre d'Ukraine, soit au fait que les impôts me demandent de payer 168 euros pour un héritage que je n'ai pas eu parce que c'est l'usufruit tout un bordel. Enfin, je n'ai rien touché. Mais en même temps, ce n'est pas une question d'horaires. Ils m'ont donné à peu près 100 000 euros en 20 ans. Bon, s'ils veulent que je leur rende 168 euros, il ne faut pas être mesquin. Je m'en fous. Mais le problème, il faut que ça soit à l'heure. Voilà. C'est ça qui m'a perturbé parce que je ne savais pas quoi remplir dans la feuille d'impôt. Alors bon, j'ai pris rendez-vous. Ils m'ont dit 11h20. Crac. Alors je suis arrivé à 11h18. Et le vigile m'a dit, ah, c'est pas 11h18, c'est 11h20. Rentrez, asseyez-vous. Et j'ai dit, je m'assois sur une chaise et la personne va venir. Elle m'a dit, oui, elle va venir à l'heure. À l'heure. Elle est venue à l'heure, la personne. Elle est venue à l'heure. Et à l'heure, elle m'a dit, voilà, 168 euros. Et quand je dois payer, est-ce que je dois payer tout de suite ? Elle m'a dit non en septembre. Et je lui ai dit, vous n'avez pas l'heure ni la date. Elle m'a dit non, c'est septembre. Alors voilà, ça recommence. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'angoisser tout le mois d'août, tout le mois de septembre, pour savoir à quelle heure et à quelle date je dois faire ce chèque. Voilà, à quelle heure et à quelle date. C'est insupportable. Voilà. Bon, j'ai fini. Merci. Merci.